en ce moment je découvre ou redécouvre nassim haramein ce scientifique qui n'est pas de formation scientifique ou qui est autodidacte dans la science et qui est de mon point de vue et probablement pas seulement du mien le nouvel einstein alors je disais que je le découvre ou redécouvre parce que je le connaissais déjà pour avoir vu des extraits de ses conférences ou l'avoir vu a pris la parole dans certains documentaires qui parlent de la physique quantique et qui tente à populariser ou alors à parler de sujets qui révolutionne un peu la science donc je l'ai vu apparaître dans ce genre de documentaire je crois que c'était sur arte et j'avais compris qu'il était controversé alors controversé je sais pas si lui-même est controversé mais je sais pas si c'est le bon terme à employer mais l'un des signes de notre immaturité en tant qu'humanité c'est ce fait là que quand quelqu'un n'est pas du serail n'appartient pas à un groupe en particulier et vient apporter quelque chose de sensé et dans le cas de nassim haramein de révolutionnaire à ce groupe il est rejeté ça c'est une c'est une caractéristique d'une humanité immature parenthèse fermée donc il n'est pas c'est pas qu'il est controversé en lui-même c'est que voilà il est rejeté par la communauté scientifique de moins en moins peut-être en tout cas j'espère oui et si pas lui les idées les idées les calculs les théories qu'il propose enfin bref donc ça fait quoi moins d'une semaine peut-être quatre jours que que je fais du binge binge watching à chaque fois je m'intéresse à un sujet je regarde pas absolument tout ce qu'il ya des il faut trier il n'y a pas il n'y a pas que de la qualité sur internet mais je regarde et je lis énormément de choses pendant un certain laps de temps une semaine un mois plusieurs mois s'il faut et la voilà c'est sûr nassim haramein que j'ai redécouvert au travers d'une vidéo sur un peu des choses entre guillemets paranormales enfin moi je moi je range tout ce qui est paranormal dans ce que la science n'a pas ce que la science a classé comme non science parce que extraordinaire et parce que incompréhensible du de notre point de vue actuel à l'instant t mais peut-être que demain ce qui est labellisé de la du paranormal deviendra simplement de la science une fois qu'on aura compris bref je regardais ce genre de vidéo et youtube m'a suggéré nassim haramein certainement il ya un lien de cause à effet je ressens tout ce qu'il dit comme étant vrai il le dit il dit ce qui est de magnifique c'est quand je fais des conférences comme ça les gens viennent me dire je comprends rien au à la science ou où j'ai de très peu de notions ou je ne sais pas quoi mais ce que vous dites résonne en moi quand vous le dites je me dis oui c'est ça c'est vrai etc et c'est et c'est l'effet que ça me que ça me fait aussi et je je m'étais fait cette propre réflexion avant de l'entendre lui le dire donc il ya d'autres personnes que moi qui vit qui lui témoigne la même chose et et de fait donc je crois que ça fait quatre jours quoi je crois que je me suis mis à regarder ces vidéos et rétrospectivement j'ai regardé mes propres vidéos les vidéos que j'ai posté récemment je me suis rendu compte que alors que je ne je n'avais pas encore pris connaissance profondément de de ses théories de sa de sa pensée de son explication du monde etc et bien j'avais j'avais les mêmes intuitions je dis en substance si vous si vous le captez les mêmes choses dans mes vidéos donc on ne peut pas dire que j'ai été influencé par sa pensée avant d'élaborer la mienne de penser mais il y a une il y a un lien entre les deux donc pour moi bien sûr à titre personnel c'est pas quelque chose de comment dire de scientifique enfin des scientifiques c'est juste un titre personnel mais ça valide à la fois ma pensée et la sienne parce qu'on allait on a les mêmes idées et de plus il ya des gens qui disent quand quand vous vous exprimez je sens que ce que vous dites est vrai je le sens moi où où je l'ai toujours pensé comme ça mais je le formulais pas dans des termes scientifiques etc donc donc vraiment je tous ceux qui ont l'esprit ouvert et qui regardez cette vidéo je vous invite c'est un peu ardu surtout que moi je ne comprends rien aux mathématiques j'ai un j'ai un problème avec les avec les chiffres pas seulement les maths mais vous me donnez une date un numéro de téléphone un anniversaire une mesure quoi que ce soit je retiens pas je sais pas pourquoi bref et puis le fait de le dire aussi peut être s'entretien ça c'est ce que ma mère me disait à force de le dire c'est c'est de plus en plus vrai donc faudrait pas que je le dise mais en ayant une éducation scientifique très autodidacte et très très autodidacte et très très superficielle donc quasiment inexistante il faut quand même avoir une certaine une certaine culture générale ou une certaine compréhension des mots je sais pas comment dire mais malgré que je ne comprends que je ne comprenne rien en science enfin c'est pas que je comprends rien mais c'est que je n'ai pas de l'éducation mais si on si on explique même si c'est ardu et que je ne vais pas comprendre dans la dans les profondeurs des choses je vais comprendre quand même la logique la logique quoi une ligne directrice donc je pense que de la même façon vous pouvez le le faire et puis il ya certaines conférences qui sont plus ardues la plupart de ces conférences quand même ils parlent forcément de mathématiques et de sciences donc à ce moment là c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre et puis il ya d'autres interviews où il parle moins du de la de la science dans ses dans ses mécanismes mais plus d'idées générales de ce que ces découvertes entraîne dans la compréhension du monde etc donc je vous invite à voir les les deux pas seulement des interviews qui sont plus abordables et qui sont très intéressants qui sont plus communs mainstream comment dire en français mais aussi quand même je pense qu'il faut faire l'effort de voir ces conférences et j'allais dire essayer de voir si ça résonne en vous non justement je veux pas je veux pas vous inciter à trouver quelque chose qui résonne parce que sinon c'est un biais de un biais cognitif on va essayer de ah oui effectivement non regardez les de façon la plus neutre les plus la plus neutre possible et et rétrospectivement après coup peut-être qu'il ya des choses qui qui vont résonner qui vont résonner en vous mais le travail la pensée et la personnalité il est très rigolo il me fait rire surtout en anglais en français il est rigolo aussi mais en anglais il fait un humour que j'aime bien donc il popularise la science et puis il la révolutionne et en même temps il la rend drôle quoi donc c'est génial il est incroyable ce mec j'ai beaucoup de d'amour humain fraternel pour lui et tout récemment je vous dis avant il paraissait comme un personnage intéressant mais je me suis jamais penché plus avant que ça sur sur sa pensée etc et là vraiment je le découvre plus en profondeur et comme je vous lis je fais du binge watching et je rien je lis un maximum de trucs alors la lecture c'est très compliqué de ski de ce qui fait évidemment mais voilà et donc en quelques en quelques jours comme ça j'ai je développe beaucoup d'empathie et oui j'ose le dire c'est un mot qu'on n'ose pas dire etc qui est qui est devenu ridicule mais je pense qu'il faut le réhabiliter j'ai de l'amour pour cette personne pour cette personne et pour son travail les deux et donc je vous invite comme ça à voir ces conférences et voir si ça résonne en vous en tout cas pour moi ça confirme à la fois ma propre pensée ma propre cheminement spirituel et intellectuel et ça s'inscrit en même temps dans ce que j'essaie de développer notamment sur sur cette chaîne en parlant de politique et la science est liée la spiritualité est liée toutes toutes ces choses là sont sont liées on les on les segmente comme ça en choses différentes et d'ailleurs c'est ce qu'il dit lui même par rapport à la science ça c'est de la biologie ça c'est de la géométrie et ça c'est de ceci c'est de cela alors qu'en fait tout est lié c'est c'est l'humain qui va catégoriser les choses mais tout est lié donc de la même façon la politique et la science et la spiritualité etc tout ça c'est nécessairement lié parce que la science va nous permettre de découvrir des choses et donc améliorer le progrès technique qui va modifier la société en profondeur et donc en modifiant la société en profondeur forcément ça change la politique aussi c'est lié et puis je pense que en fait pour moi le travail de la science c'est pas d'expliquer matériellement les choses c'est aussi ça ça en fait partie enfin c'est c'est une contingence à dire ça va ça va forcément arriver d'expliquer le matériel mais pour moi la science le boulot de la science c'est de d'expliquer en réalité la spiritualité pourquoi parce que je pense et et si j'ai bien compris si j'interprète correctement ses travaux pourquoi parce que l'origine des choses et spirituel entre guillemets il le dit pas nécessairement comme ça parce que lui il explique de façon scientifique et et matérielle mais à un moment donné on va se rendre compte et je pense que c'est exactement ce que fait nassim halamein c'est que spiritualité et science sont liés de fait sont liés puisque le monde matériel viennent de la conscience ou peu importe enfin pas peu importe mais vient de quelque chose d'immatériel voilà peut-être que je peux le dire comme ça le monde matériel est une émerge et pas seulement et oui on va dire ça émerge d'un monde immatériel qu'on pourrait appeler spirituel et il y est toujours très lié c'est pas qu'il est qu'il est qu'il en émerge et qu'il est qu'il s'émancipe c'est toujours lié c'est toujours la même chose c'est comme si le monde immatériel prenait forme pour vivre des expériences ou etc avant de revenir à un état immatériel et c'est toujours toujours lié les deux bref en tout cas voilà je vous recommande vivement urgemment de prendre connaissance du travail de nassim halamein si ce n'est pas déjà fait ou de vous rafraîchir si ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ce que surtout certaines personnes disent qu'on est dans un moment de transition et je parle pas seulement de spiritualité même au niveau politique des gens qui se fichent complètement de la spiritualité qui n'y pensent pas mais qui pensent que voilà on est dans on est à la fin du capitalisme on est dans un moment de crise crise systémique du système organisationnel des sociétés que donc on est dans ce clair obscur selon la fameuse phrase entre un monde qui se meurt et un monde qui n'est pas un nouveau monde qui n'est pas encore arrivé et lui je pense que voilà il fait un travail qui est très important pour cette transition du monde finissant la dans en l'occurrence de la science conventionnelle qui n'est pas tout à jeter évidemment et vers un nouveau paradigme et comme je le disais tout est lié donc politiquement aussi donc si scientifiquement il y a comme ça des révolutions qui qui émergent incessamment sous peu je l'espère lui pense que ça va se faire dans notre lifetime dans notre espérance de vie à cette génération là la mienne la sienne etc on n'est pas tout à fait la même génération il est plus vieux évidemment c'est toujours difficile de dire quand on a on a vraiment envie de voir ce changement mais est ce que ça sera dans notre dans notre est ce qu'on sera encore vivant au moment où ça se fait ça je ne je ne m'aventurerai pas à le dire mais il faut sortir je pense de cette de cette échelle de temps qu'est l'échelle humaine parce que c'est insignifiant que c'est quoi une centaine d'années un peu plus quand on est beaucoup de chance souvent moins mais c'est pas une échelle de temps pertinente donc en réalité un siècle ou quelques siècles c'est pas c'est pas grand chose en réalité donc si je pense pas que ça va encore prendre plusieurs siècles mais peut-être un peut-être je ne sais pas et pourtant ce sera quand même peu de peu de choses donc évidemment si ça prend encore un siècle on sera pas là pour le voir mais ce sera la génération suivante qui sera là pour pour le voir bref je pense que c'est très important de de prendre connaissance de reprendre connaissance de se rafraîchir d'être vraiment d'essayer vraiment de comprendre les fondements de ce qu'ils racontent et de lier tout ça avec notre réflexion politique parce que tout est lié ça peut nous l'un l'autre se se nourrissent et moi je pense qu'il faut arrêter de segmenter comme ça la politique la spiritualité la science et d'autres domaines tout est lié et s'enfermer dans des cases en disant non mais moi je fais de la politique je suis pas de la spiritualité me prenez pas pour un illuminé ou alors moi je fais de la science la politique c'est pas mon boulot etc c'est nous empêcher de voir le monde tel qu'il est dans sa globalité dans sa réalité et donc d'envisager les solutions adéquates à ce monde puisque ce monde est multidimensionnel multi il y a plein de domaines différents de ce monde et qui sont nécessairement un lié intriqué c'est pas la même chose mais ça participe de même de même ensemble c'est la tête n'est pas séparée du corps les membres ne sont pas séparés du corps ça fait ça fait toute une partie donc dire moi je suis que la tête moi je suis que les mains c'est vrai ça veut rien dire on est forcément lié donc de la même façon ça c'est lié donc voilà une dernière fois je vous recommande nassim à la main regardez un maximum si vous parlez anglais c'est encore mieux je pense mais quand même en français c'est bien aussi fait l'effort donc il faut il faut faire de son côté l'effort de regarder ses vidéos voilà ce que je voulais dire vos commentaires sont les bienvenus et comme d'habitude liberté égalité fraternité vive la france